Salut à tous les gens, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de The Walking Dead, donc récapitulatif des morts. Donc on se retrouve dans la saison 4, donc on va commencer tout de suite, et comme vous avez vu j'ai rajouté la petite musique de The Walking Dead que je vais mettre à répétition tout le long de la vidéo. Ça, ça nous mettra bien dans l'ambiance de The Walking Dead, même si ils n'ont jamais changé de générique, mais bref c'est pas grave, on l'aime toujours autant, donc allez, on commence. Donc, tout d'abord, il y a eu Zach, donc Zach qui était le petit ami de Beth, donc lui il est mort, il a été faire une virée, ce que je veux dire c'est, il est parti avec Daryl, Sacha et d'autres gens justement faire des, aller chercher des provisions, vu que le groupe s'était agrandi avec Whitbury. Et justement lui c'était une personne qui s'avait récupéré, qui s'avait récupéré le mois, bah, qu'ils avaient récupéré avant. Donc Zach il est mort, en, ah oui il est mort, il a été dans, dans un, bah justement dans un centre commercial, et un hélico était déjà en train de s'effondrer, donc le toit il était moisi, donc l'hélico s'est cassé la gueule. Ensuite il y a une étagère qui, l'étagère ouais, qui était tombée à cause de Bob, qui est un alcoolo, donc qui était tombée sur Zach, et puis à cause de l'hélico, après ils ont pas pu le récupérer, puis après il s'est fait mordre. Donc ils ont dû partir, ils avaient pas le choix, ils l'ont mordu au cou, un truc du genre, non au pied au tout début, mais après ils l'ont mordu au cou et tout ça, donc ils ont pas pu le récupérer, donc ils sont partis. Deuxièmement, donc c'est Patrick, donc Patrick c'était l'ami de Carl, il s'était fait un ami, donc il était pas trop vraiment dans le mental de Carl. Et c'était à la fin du, justement, du premier épisode, justement, le deuxième épisode commençait avec cette maladie. Donc il a eu une maladie, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, bref, la maladie, la maladie elle tue si on s'en occupe pas. Et justement, il est mort en allant, il a été à la douche pour boire de l'eau, voilà, pour une douche, mais ça l'a tué en même temps, et il s'est réveillé en zombie et a tué à peu près des gens de la prison. Donc troisièmement, donc c'est Karen et David, donc on sait pas trop, donc oui, tout d'abord, que je me fasse bien comprendre, donc je fais juste les morts importantes, à mon avis, ça c'est juste à mon avis, mais après voilà, vous pourrez ne pas être d'accord, mais bon, c'est mon avis, donc voilà. Ensuite, donc, c'est Karen et David, donc eux, on les a pas vus mourir, enfin, pas directement, c'est Tyrese qui les a trouvés cramés, il les a trouvés cramés dans une partie de la prison qui était un peu à l'extérieur, et justement, Karen était la petite copine de Tyrese, ils étaient en couple. Donc bref, ils sont morts cramés. Ensuite, Caleb, donc c'était le docteur, justement, dans la prison, qu'ils ont récupéré avec Whitberry, je crois, et justement, Caleb, il est mort à cause de cette maladie encore, donc il y a eu beaucoup de personnes qui sont morts à cause de cette maladie, notamment Glenn, qui était souffrant de cette maladie, mais qui a réussi à survivre, donc voilà, c'était un peu, pour ceux qui regardent les comics, c'était un peu logique, qu'ils survivent, sachant qu'on n'était pas encore rendus à Negan. Voilà. Donc ensuite, après Caleb, les morts importants, donc, il y a, ah oui, après, il y a deux épisodes, donc c'était le septième et le huitième, je crois, donc ça, c'était deux épisodes centraux, et centraux, oui, donc central, au gouverneur, donc il avait retrouvé une petite famille et il s'est dirigé dans un groupe, et dans ce groupe-là, justement, lui qui contrôlait le groupe, c'était Martinez, donc Martinez qui l'avait, qui l'avait, bah, abandonné avec, je sais plus comment s'appelle, là, c'était un autre gars, mais bref, celui-là, je l'aimais pas trop, il servait à rien. Martinez était assez sympa, je trouve. Bon, bref, le gouverneur qui, bah, justement, Martinez, il avait proposé de devenir son bras droit, son bras droit, au sein du groupe, bah, justement, le gouverneur, il a pas accepté, il voulait être le chef, et il a poussé Martinez du haut du toit d'un camping-car, bah, qui faisait du golf, et il l'a poussé dans une fosse, bah, justement, et il s'est fait bouffer. On peut peut-être partager le pouvoir. Oh, mon dieu, j'aurais pris des cours de golf, si j'avais dit ça, alors... Tiens, allez, on y va ! Ensuite, donc, après ça, donc, c'est Pete. Donc, Pete, c'est Pete, c'est le... C'était un genre de, ouais, pareil, de bras droit à Martinez, donc il a pris la succession de Martinez, et le gouverneur l'a tué, donc il est rentré dans sa caravane, et il l'a... Il l'a poignardé dans le dos, et il l'a balancé au fond d'un lac. Je passe mon temps à le sortir des... On va voir ça. Les gens croient ce qui les arrange. Avec une pierre. Par la suite, ensuite, c'était Megan, donc c'est Megan, c'était une petite fille qui lui fait... Bah, par rapport à la famille qu'il avait trouvé, le gouverneur, c'était une petite fille... C'était la petite fille de la femme, là, qui l'aimait, et, justement, qui lui faisait penser à sa fille... Ouais, à sa fille. Penny, je crois que c'était ça, Penny, sa fille. Donc, bref, Megan est morte... Parce qu'elle et sa mère étaient restés au camp de base, et, justement, a joué avec de l'argile, ou je sais pas quoi, de la terre. Et il y avait un zombie qui était en dessous d'une plaque, il l'a chopé, et, euh... Bah, elle s'est fait morte. Voilà. Et ensuite, le gouverneur l'a abattu d'une balle dans la tête quand ils étaient devant la prison. Donc, ensuite, c'est, euh... C'était, euh, Herschel. Donc, Herschel était capturé avec, euh, Michonne par le gouverneur. Donc, ça, c'était passé juste avant. Et, euh, bah, la mort d'Herschel s'est passée juste après. Donc, ils sont arrivés à la prison, le gouverneur et toute sa clique. Et, euh, ils sont, euh... Bah, ils ont... Il a sorti les deux, bah, Michonne et Herschel. Et, euh, il a essayé de négocier. Rik, il a dit, ouais, on pouvait vivre tous ensemble. Et lui, justement, il était pas d'accord. Donc, il a coupé la tête à Herschel. Donc, euh, voilà les images. Je mets toujours des images après, donc vous verrez. Euh, donc, ce moment était très, très émouvant, je trouve, par rapport à Herschel. Je trouve que c'était bête. Je trouvais qu'il était important, euh, il était sympa. Euh, donc, euh, ensuite, il y a Mich. Donc, Mich, c'est le frère de Pete. Euh, donc, lui, il avait été menacé par le gouverneur pour éviter, bah, qu'il se rebelle par rapport à Pete. Bah, qui... Parce qu'il a dit qu'il l'avait tué. Et, euh, Mich, justement, il est mort. Il avait son tank. Euh, Daryl avance petit à petit. Euh, décoche une grenade. Et la balance, justement, carrément, dans le trou. Donc, euh, si je bouge ma main, c'est pas grave. Si vous le voyez pas, c'est pas grave. Donc, il l'a... Il l'a... Il l'a ouvert, la grenade. Il a balancé dans le trou du canon du tank. Et, euh, justement, ça a explosé à l'intérieur. Ouais, il est sorti, Mitch. Et il s'est pris une flèche dans le... Dans... Bah, dans... Dans sa... Dans son cœur. Donc, après, il va sûrement se réveiller en zombie, c'est sûr. Ensuite, après, Mitch. Donc, la mort importante, après, c'était le gouverneur. Donc, le gouverneur, lui, il est mort. Euh, tout d'abord, il s'est battu contre Rick. Ensuite, Michonne est arrivé. Donc, Rick est en train de souffrir, tout ça. Bah, il commence à se... Il commence à perdre. Donc, ensuite, il y a... Michonne qui arrive par derrière. Il a foutu un coup de sabre. Elle l'a laissé en plan. Il était en train d'agoniser. Et ensuite, c'est... Ah, putain. Ça fait longtemps que j'ai pas vu cette saison. Mais je me rappelle des trucs. C'est juste le nom. Donc, après, il y a sa copine. D'accord. Donc, l'ancienne petite copine, justement. Bah, la mère à Megan. Qui est arrivé et qui a tiré une balle dans la tête. Donc, à ce moment-là, il est mort. Et ensuite, on voit pas... On voit pas, justement, ce qu'est... Ce qu'est devenu de cette fille. Mais apparemment, je crois qu'elle est morte. C'était sa soeur qui l'avait dit. Donc, Tara. Ensuite. Donc, ensuite, c'était... Vous voyez, je sais pas si vous avez forcément fait gaffe. Donc, il y a les deux petites filles. Mika et Lizzie. Donc, Mika était assez... Non, était une des deux sœurs. Donc, les petites. Qui avait à peu près l'âge de Karl. Elle était à peu près... Bah, elle était stable. C'est juste qu'elle... Elle pouvait pas vraiment tirer avec une arme. Elle avait peur. Donc, ça, c'était normal. C'était des zombies et tout. Des roders. Et... Bah, ça a pas... Ça a vraiment pas... Bah, c'était une petite fille, voilà. Et puis, avec un monde comme ça, c'est sûr qu'elle a peur. Et ensuite, Mika, elle, elle est morte par sa soeur Lizzie. Qui... Pour elle, les zombies, c'est toujours des humains à part entière. Ils peuvent se... Ils nous comprennent. Voilà, Foulaïa, elle était folle. Et justement, elle a tué Mika. Ensuite... Elle s'apprêtait à tuer Judith. Et à partir de là, justement, Karol et Tyrese sont arrivés. Ils se sont dit d'arrêter. Bah, l'arrêter. Euh... Ensuite, Karol l'a emmené avec... Bah, Karol et Lizzie sont parties de leur côté. Pour aller, soi-disant, cueillir des fleurs pour Mika. Et euh... Karol a dû la battre d'une balle dans la tête. Parce qu'elle était trop dangereuse. Même si c'était une petite fille. Elle a quand même tué sa soeur. Et s'apprêtue à tuer un bébé. Donc voilà, elle est morte d'une balle dans la tête. Moi, ce moment-là, je trouvais que c'était... C'était... Euh... Tu voyais que Lizzie pleurait. Et elle comprenait ce qui allait y arriver. Et puis elle comprenait pas justement pourquoi ils voulaient la tuer. Mais... Elle était folle. Elle était folle, c'est tout. Euh... Donc ensuite, c'est Len. Donc Len, c'est... Euh... Quand le groupe a été séparé, Rick est parti de son côté avec Karl. Et ils ont été dans une maison. Ensuite, Michonne les a rejoint. Et euh... Il y a un moment, euh... Vu qu'il était vachement agréable, blessé, Rick, il se reposait dans une maison. Et puis, euh... Michonne et Karl sont parti de leur côté pour prendre des provisions et revenir après. Et pendant ce temps-là, il y a un groupe de survivants, un autre groupe, Qui est arrivé. Et qui était dans la maison justement. Donc Rick s'est réveillé, il s'est caché. Il a tué quelques gars. Parce qu'ils étaient assez dangereux quand même. Et justement, Len, le chef, faisait partie de ce groupe. Par la suite, Len, euh... Avec son groupe, il... Il traçait, bah, il pistait Rick, Karl et Michonne. Et euh... Sur la route, ils ont trouvé Daryl. Qui les a rejoint. Mais qui était pas vraiment sûr d'être avec des bons gars. Justement, il était pas avec des bons... Des bons gars. Et ensuite, ils sont... Ils ont trouvé Rick. Daryl, il a vu que c'était eux. Euh... Il... Bah, il a pris leur défense. Ensuite, Justement, il y a quelqu'un qui voulait violer Karl. Donc, euh... Juste avant, il y a... Oui, bah, Len. Oui, non. Bah, attendez, attendez. Je m'en remets dans le truc. Donc, alors... Donc, euh... Karl a été sorti de la voiture. Donc, il y a quelqu'un qui voulait le violer. Il y a Len. Qui l'avait... Qui avait chopé Rick. Donc, il s'apprêtait à y faire montrer. Bah, qu'il faisait un truc et tout ça. Et, euh... Justement, à ce moment-là, Il y a Rick. Il y a Rick, je crois. Il y a mordu... Mais, en fait, il y a arraché un bout de peau dans le cou, là, ou je sais pas où. J'ai pas trop compris, en fait. Il l'a arraché d'où. Je crois qu'il l'avait... Arraché d'un tendon ici, dans le cou, ou un truc du genre. Donc, ensuite, justement, Len est mort par rapport à ça. Et Rick a tué... Et a poignardé à plusieurs reprises le gars qui était... Qui avait essayé de... Bah, de... De violer... De violer Karl. Et donc, ils se sont tous fait massacrer, euh... Donc, le groupe de... De... Len. Ah non, bah non, je suis con. Len, non, Len, c'est... Bah, là, je vous ai raconté la toute dernièrement. Donc, ça, c'est Joe et son groupe qui se sont fait tuer en 14ème position. Et en 13ème, c'était Len. Donc, Len, c'était un des gars du groupe, justement, qui cherchait la merde avec Daryl. Il l'aimait pas. Et puis, justement, il a fait croire... Il voulait faire croire au groupe, justement, à Joe. Que c'était eux, que c'était Daryl, justement, qui avait volé son bout de lapin. Et en fait, c'était pas vrai. Et puis, après, il s'est fait tuer, Len, parce qu'ils aimaient pas les menteurs dans le groupe. Donc, voilà. Donc, c'est la fin de cette... De ce récapitulatif des morts. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur ma page Facebook. Je pense que je vais faire peut-être un... Euh... Il y a le teaser, donc le Comic-Con de... De la saison 7. Qui est sorti. Et je pense que je vais peut-être faire une petite vidéo là-dessus. Pour faire des rapprochements avec le Comic. Donc, justement, après, avec les deux morts qu'il pourrait y avoir. Donc, j'ai regardé sur Internet. Donc, ça, vous pourrez voir de votre côté. Je mettrai des liens de différents sites dans la prochaine vidéo. Que je mettrai sûrement la semaine prochaine. Et voilà. Donc, je mettrai mes théories là-dessus. Et donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ce ne sera sans doute pas la dernière vidéo que je ferai. Donc, par la suite, il y aura sûrement la saison 5. Et comme je vous ai dit, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ferai un truc sur le... Sur la bande-annonce de la saison 7. Donc, merci à tous d'avoir regardé. Et bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada